Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est héritant, votre même serviteur. Ami malien, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça ne m'a vraiment pas dérangé de vous voir vous moquer de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'a vraiment pas dérangé de vous voir rire du semblant d'élimination qu'on avait subi lorsque la Guinée-Côte-Oréal nous avait laminé 4 à 0. Ben, si je fais cette vidéo là, c'est parce qu'une seule chose m'a dérangé. Vous voyez ce drapeau là ? Vous voyez ce drapeau là ? Vous pouvez jouer avec tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Sauf le piétiner. Sauf le sali. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Parce qu'en fait, au-delà de nos problèmes sociopolitiques, il faut juste être lucide pour comprendre que le football, c'est d'abord du sport. C'est d'abord des retrouvailles. Le football est un symbole de fraternité, d'union. On peut s'attacher. Vous voyez un peu ce qu'on fait avec les Camerounais. Si aujourd'hui, on les allume un peu sur les réseaux sociaux, mais ça reste amical. Bien qu'ils ont piétiné aussi notre drapeau lorsqu'ils organisaient la Cannes. Mais j'ai été vraiment dessus de voir un Malien, je ne veux pas dire certains Maliens, piétiner le drapeau de leur pays frère. Ne rentrons pas dans les considérations politiques. Parce que les considérations politiques, elles sont elles-mêmes profondes. Très profondes. Ça vous dépasse, ça me dépasse. Laissons les politiques gérer les politiques. Là, là, ce que vous ne savez pas, c'est nous qui organisons la Cannes. C'est nous qui organisons la Cannes. Vous venez chez nous. Tout peut se passer. Vous comprenez bien ce que je veux dire, en fait. Ce n'est pas qu'on se retrouve dans un autre pays organisateur et on s'en va défendre les couleurs de nos pays. Vous êtes ici, en Côte d'Ivoire. C'est nous qui vous recevons. Je ne comprends pas cette haine. Et en même temps, je n'accuse pas tout le peuple Malien. Mais à travers cette vidéo, c'est une façon de dire à ces Maliens-là qui n'ont pas la même mentalité que c'était servi-là qui s'est permis de marcher sur le drapeau de la Côte d'Ivoire que nous ne sommes pas ennemis. La preuve en est que il y a beaucoup plus de ressentissants maliens ici en Côte d'Ivoire que le cas contraire. De vous à moi, si je prends le drapeau malien, que je le brûle, comment vous allez vous sentir ? Comment vous allez vous sentir ? On rigole, je le dis, je le répète encore. Mais il y a certaines choses qu'il faut éviter. Ce n'est pas intelligent de prendre le drapeau d'un pays, de prendre le drapeau d'une nation, qui organise la canne, qui vous reçoit dans ses hôtels, qui vous laisse vous parvenir, vous exhiber dans ses rues et marcher sur son drapeau. Si on réagissait, si un autre Malien, pour se faire justice, vous allez créer au scandale. Mais vous savez très bien que les Ivoiriens ne sont pas violents. Le peuple Ivoirien n'est pas un peu violent. La canne est encore longue. On a failli être éliminés. Dieu merci. Pas plus grâce. Nous sommes qualifiés. Est-ce que vous connaissez l'issue de votre équipe ? En huitième de finale, la canne, c'est après le vainqueur de la finale qu'on dit la canne est finie. On ne se moque pas de quelqu'un qui essaie de sortir la tête de l'eau. Et Dieu merci. Dieu nous a aidés. Sinon, moi, je n'ai pas de problème. Vous pouvez vous moquer de nous comme vous voulez parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, nous sommes des grands moqueurs. Mais ce qui est différent de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, des nouvelles vidéos que j'ai vues là, c'est qu'on sent un peu trop de haine dans vos réactions. C'est comme si vous en vouliez à la Côte d'Ivoire. C'est comme si vous avez gros sur le cœur contre les Ivoiriens. Les 30 millions de personnes, ce ne sont pas les dirigeants politiques. Vous comprenez un peu ? Donc, laissez les politiques régler les problèmes entre eux. Nous sommes de deux pays frères. On va au Mali. Vous venez ici, en Côte d'Ivoire, de façon régulière. Arrangeons-nous pour que nos relations demeurent toujours saines. Il faut éviter ce genre d'actes-là. Ce n'est pas responsable et c'est vilain à voir. J'aime trop le peuple du Mali pour voir ce genre de réaction-là. On m'a dit plus seulement. Ce n'est même pas qu'en arrivant au final, on vous a gagné. Tu as tellement mal que tu te permets de faire ça. Et même si, tu n'avais pas ce droit-là. Vous n'aviez pas ce droit-là. Ne jouez pas avec le symbole d'une nation. On ne joue pas avec ça. Tu peux prendre ta caméra et m'insulter, insulter ma maman, mon papa, mes enfants, tout le monde. Mais ce symbole-là, on ne joue pas avec. Évitons ce qui est évitable. On sait tout ce que je prédis. Évitons ce qui est évitable. Parce que ce qu'on fait aux Camerounais, si on fait ça, si vous ne l'avez pas supporté, et jusque-là, nos amusements, pour ne pas dire nos clashs avec les Camerounais, demeurent toujours sains. Parce que les Camerounais, ils ont notre mentalité. Ils savent que c'est juste pour rire. vous n'allez jamais voir un Ivoirien piétiner le drapeau d'un autre pays. Si un Ivoirien le fait, c'est que ce n'est pas un Ivoirien. Un vrai Ivoirien ne le fera jamais. Au grand jamais de la vie. Il faut vous ressaisir. Il faut vraiment, vraiment vous ressaisir. On ne veut plus voir ça. Parce que la réalité, l'Ivoirien est un individu très tolérant, très jovial, très fair-play. Mais sa couleur est excessive. Je vous donne cette information-là. Parce que nul n'a le molopole de la violence. Nul. L'Ivoirien, je répète, est un individu très gentil, très jovial, très large, à la limite très fluide même. Il n'a aucun problème avec quelqu'un. Mais quand il s'énerve, c'est toujours avec exagération. Donc s'il vous plaît, ressaisissez-vous. La canne, c'est un moment de joie. C'est un moment de commémoration. C'est un moment de solidarité africaine. Solidarité entre nos peuples africains. Il ne faut pas que ce genre de gestes irresponsables entachent nos relations. Je comprends votre frustration à certains niveaux, mais cela ne justifie pas que vous marchez sur le symbole d'un pays. Parce qu'on pouvait dire que nous, on ne peut pas quitter au Mali chaque jour que vous venez jouer au match. On ne peut pas vous recevoir. On peut danser cette considération-là. on a ce droit-là. On est légitime de le faire. Mais on s'est mis au-delà de ça parce que le football, ce n'est pas la politique. Donc, soyez plus responsable que ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse cette canne, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. C'était votre MC Vité de l'hériture. On est ensemble. Ciao, ciao.